Bonjour, vous êtes membre de la délégation de l'IFDD ici à Bonn et donc vous avez été extrêmement actif dans la préparation puis ensuite dans la mise en oeuvre de ce merveilleux pavillon, on est juste devant là. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer d'abord qui vous êtes bien sûr et puis quel a été votre rôle dans cette grande aventure de la mobilisation avant et pendant et puis peut-être après cette conférence climat ? Alors je suis Issa Bado, je suis attaché de programme, donc au programme négociation internationale environnement et développement durable. Alors vous l'avez dit, nous avons eu une délégation ici qui a fait du travail intéressant et j'aimerais mettre en exègue trois activités, trois actions donc faites par l'institut de la francophonie ici à la 2023. Je commencerai par l'atelier préparatoire des négociations et qui donc a rassemblé plus de 80 négociateurs, représentants de la société civile et aussi des décideurs. Et cet atelier a permis donc de mettre à disposition donc de ces acteurs francophones un certain nombre d'informations importantes et aussi renforcer leur capacité sur les différentes questions donc qui seraient discutées, qui ont été discutées lors de cette COP 23. Et ça a permis également aux francophones de comprendre quels sont les enjeux pour les différentes coalitions et également de partager des points de vue sur les points que je veux dire des points fâcheux qui ont fait l'objet de nombreux débats lors de cette COP. Alors le second événement c'était la consultation ministérielle de la francophonie qui était un événement très important qui a rassemblé beaucoup des décideurs. Et à cette occasion, les chefs de délégation sont revenus donc sur les enjeux, les questions très importantes pour cette COP et vous le savez bien, la question du financement, la transparence, le bilan mondial qui va débuter en 2018. Disons les négociations, les discussions sur le sujet qui va commencer en 2018. Donc voici un événement aussi très important francophone qui est une œuvre de l'Institut. Je reviendrai également donc sur ce pavillon que nous avons mis à disposition de toutes les délégations francophones. Vous le savez, c'est important pour les francophones d'avoir un espace, un espace qui est neutre, un espace où ils peuvent organiser leurs événements, où ils peuvent se parler, où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent avoir contact avec des désespères. Je pense que mon collègue a eu l'occasion de revenir sur la difficulté pour ces francophones d'avoir accès à l'information contrairement à deux délégations parce que vous le savez, la langue des négociations, c'est l'anglais. Alors nous avons pu mettre à disposition un pavillon qui était neutre, un pavillon francophone qui a abrité une quarantaine d'événements. Alors M. Poufari, en outre, nous avons mis à disposition des outils et mon collègue a eu l'occasion de montrer pourquoi le guide des négociations est un outil important, pas seulement pour les francophones, mais également pour les anglophones que nous avons vus, que nous avons récits ici au pavillon, qui sont venus demander après cet outil, que nous avons aussi mis en ligne. Alors si tout vous dit, mon rôle, le rôle de toute la délégation de l'OIF, de l'IFDD, c'était de préparer ces événements. Et il y a déjà plusieurs mois, nous avons travaillé avec l'équipe qui a préparé le guide des négociations, nous avons travaillé, nous avons eu une bonne interaction avec tous les chefs des délégations, ou je vais vous dire plus précisément les points focaux, avec qui nous avons porté l'information de toutes les actions qui étaient en préparation par l'Institut, avec qui nous avons eu de bons contacts, donc pour programmer tous ces événements, je vous ai parlé d'une quarantaine d'événements ici au pavillon de la francophonie, et à propos de ces événements-là, je pense que toutes les délégations sont satisfaites de leur participation. Je vais revenir sur des événements ici qui ont accueilli des ministres des événements, qui portaient sur des thématiques fort intéressantes. Donc c'est tout vous dit, nous avons travaillé en laboratoire pour préparer tous ces événements de la francophonie, cette participation que je pense est très réussie de l'Institut et de l'OIF. Tout à fait, on ne peut, alors déjà merci pour cette contribution très détaillée, je pense que ça intéressera beaucoup les personnes, parce que finalement beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe derrière, et derrière c'est toujours un travail titanesque, bien sûr, et nous-même étant acteurs impliqués, on ne peut que, enfin une fois de plus, confirmer et féliciter l'IFDD et l'OIF pour cet incroyable travail qui est utile et je crois que c'est une anime. Vous disiez, vous pensiez que les chefs de délégation, je peux vous le confirmer, que ce soit au niveau ministériel, au niveau des chefs, puisqu'on les croise tous les jours dans les couloirs, sur notre pavillon, sur le vôtre, et très clairement, oui, bien sûr, il y a une appétence, et je pense même quand même, et vous devez le savoir, que tout le monde en voudrait plus, parce que très clairement, les points à l'agenda sont énormes, vous le savez, vous-même, vous négociez, vous êtes dans l'accompagnement de ces négociations depuis longtemps, et je pense qu'on ne peut que souhaiter et espérer que vous ayez plus encore de moyens de demain pour décliner ça de manière durable, peut-être avec encore plus d'événements entre les COP, qu'est-ce que vous en pensez ? Je partage votre avis, je l'ai dit tantôt, il est important d'avoir un espace neutre pour les francophones, mais cela répond effectivement à un besoin, un besoin d'accompagner ces délégations, d'ailleurs j'avais une discussion avec une institution qui travaille dans la mise à disposition d'outils, et pour moi c'est important de pouvoir mettre à disposition des outils, de pouvoir mettre à disposition un espace au profit des délégations francophones, alors si nous avons fait du bon travail cette année, ce n'est pas que nous avons mis fin à ces besoins, cela dit pour la COP 24, les délégations francophones auront encore besoin d'être soutenues, et cette année nous avons pu voir également que ce besoin est plus important par rapport à ce que nous avons apporté, alors ce qui veut dire que l'EIF doit essayer d'être à la hauteur, ce qui m'amène à dire que notre équipe va essayer de faire plus, de mobiliser plus d'espères, de voir un peu comment est-ce que les outils que nous avons produits cette année peuvent être améliorés, comment est-ce que notre brochette d'espères, nous pouvons aller vers un réseau plus disponible, un réseau plus grand, comment est-ce que nous pouvons améliorer la collaboration que nous avons avec les différents contacts des pays. Donc c'est tout vous dit que je pense que de notre côté, nous allons essayer d'être dans la disposition de faire plus pour la francophonie à la COP 24 et aux autres COP avenus. Écoutez, merci beaucoup, encore bravo, puis bon courage pour la prochaine édition qui devrait déjà quand même commencer quasiment demain parce qu'on sait que les conclusions ne seront pas à la hauteur des engagements et des objectifs, donc inévitablement le travail restera immense derrière. Merci, je pense qu'en tant que francophone qui travaille à la francophonie, je sais que c'est très important pour nous d'être toujours aux côtés de nos pays, des acteurs, parce que la Côte de Paris c'est beaucoup d'engagement parce qu'il faut agir et de notre côté nous devons être prêts à faire plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci.